Donc Iwan je veux absolument t'écarter, mais pour conclure sur notre ami Iwan, qu'on en finisse un jour ou l'autre, il est pas fantastique. Je le recommande pas vraiment plus que ça, pas parce que c'est un très mauvais personnage, davantage que parce qu'il arrive tard avec des mauvaises statistiques, des bases qui sont pas extraordinaires et globalement ils font que sans être la pierre des catastrophes absolues, il manque de moyens de pouvoir justifier de prendre un personnage comme lui en comparaison d'autres unités qui ont plus de potentiel, plus de temps pour gagner de l'expérience et qui sont pas aussi hasardeuses. Il y en a. Ça fait quand même ça de cochonnerie dans la face. Toi tu vas prendre une potion, bien entendu. On va espérer que nos persos soient capables quand même d'encaisser un peu. Il faut quand même se prendre plusieurs coups. Lui il peut rien faire, mais il y en a au moins 3 qui peuvent attaquer le même bus. Donc ça peut mal finir. Erika tu vas t'avancer d'un grand. On va voir. Je n'aime vraiment pas ça, mais malheureusement le jeu s'est fait plaisir. Aïe. Oh, ça m'a tristoré. C'était Erika qui m'a dit. Elle a tellement bien tourné jusqu'ici avec grosse def, etc. Non, s'il vous plaît. Vous êtes lourds. Avec bien entendu les ennemis qui touchent du 50% constamment là où jusqu'ici elle a toujours réussi à esquiver super bien. Après, sur le papier, peut-être qu'elle encaisse le javelot. Oh, elle l'encaissait pas bien sûr, mais ouais. Cochonnerie d'aléatoire. 50% ? Oh, touche quasiment à coup sûr. Moi j'aurais du 75, 80, 90% mais les ennemis, non. Bref, au moins c'est fini. C'est fini et c'est l'heure d'Iwan. Un coup malheureusement parce que j'avais sauvé Tethys et je pouvais pas la faire sortir. Aussi c'était un des sanguin de niveau pour Erika. Nul. Il va pas me gagner en magie l'imbécile. Bref. Ouais, pardon, Erika. C'était un plutôt bon niveau. Elle a pas gagné en force ni en défense. C'est horrible pour la défense. Mais résistance, PV, chance. Elle compense un peu son retard. Technique vitesse. Ce qui a pu la sauver en réalité. Amélia, je veux pas que tu... France, tiens. France, France. De toute façon, ils doivent tous mourir. Ils doivent tous disparaître en enfer. Je me moque du... De qui récupère l'expérience. Oh, pas génial mais c'est de la vitesse et c'est bien parce que je suis posé quand même un de tes points forts. Oh, ma pauvre Erika. J'ai presque envie de te le donner mais dans la réalité, t'as eu ton niveau 14 donc non. J'ai pas envie de te le donner. Mais bravo, félicitations, tu as fait le rôle de tank alors que c'est pas du tout ton job. Alors, c'est un plutôt mauvais gain de niveau sur le papier parce que c'était qu'un seul point, etc. Mais... Oh, ceci me fait vraiment beaucoup penser à Erika sur le papier. Euh... Qui... Kyle, t'as rien fait de spécial jusque là. Enfin, t'as peut-être fait bien Gus. Ouais, but de ce type. En plus, avec du style. Pour lui apprendre à oser toucher à Dame Erika. Que dalle d'XP, waouh. Alors... Donc... Euh... On va espérer qu'elle attire pas une bute à ses autres types mais ouais. Maintenant, y'a plus que eux. Donc là, maintenant, la carte est plus ou moins peinable tant que je ne refais... Ah, vous bougez en fait ! Donc y'a des fois où vous bougez, y'a des fois où vous bougez pas. C'est... Selon. J'imagine qu'il fallait s'approcher. Donc il va buter les deux. Alors que je voulais laisser A1. Non, y'en a un qui bouge et pas l'autre. Qu'est-ce que c'est que cet arrangement étrange ? Bon, bref. C'est lourd. Moi, je voudrais que je voulais les donner A1 parce que... S'il continue à ne pas gagner de magie, je vais avoir du mal à pouvoir faire la stratégie de tabasser le boss avec. Mais bon, mais il est déjà niveau 4 presque 5 donc à la limite. Mais ouais, je risque d'aller faire une escarmouche. J'ai honte et toutes ces bêtises. Mais le problème, c'est que A1 est lui. Et je pense que j'ai besoin d'un tout petit peu plus d'expérience sur certains intentions. En vérité, ici, ça s'équilibre A1, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je le ferais pas, mais je pense qu'au filer un peu d'expérience à A1, mais le problème, c'est qu'après, on serait juste aller faire l'escarmouche en mode... Ouais, en bouffe, mais j'en sais rien. C'est vrai qu'Amelia, je voulais te donner un niveau supérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Envoyer vous deux là-bas. On va garder un baby-sitter dans le coin. Toi aussi, j'aimerais bien te... Idéalement, je te donnerais peut-être le boss pour compenser, parce que t'as vraiment besoin d'eux. Parce que tout le monde est plus ou moins niveau 14 ou 15. Sauf Joshua. Et bon, on peut pas toujours tout avoir. Donc voilà. Donc toi, de toute façon, tu... Dans la langue 2, vous ne devriez pas pouvoir tuer Amélia, même si... Mais il me semble que ce type ne bouge pas. Lui, il a le... Donc normalement, entre Amélia... Tethys et Iwan, ils devraient pouvoir buter les quelques ennemis qui restent là-bas tranquillement. Et ce sera cool. Sachant qu'Iwan, t'as pas encore les capacités à pouvoir encaisser ce type, donc faudra que je fasse attention s'il bouge. Mais normalement, il ne bouge pas. Et il y a lui aussi, donc on verra. Alors, peut-être que j'arrive à lui donner son niveau 10 sans avoir à recourir au côté... Abus de... Du boss abuse. Parce que je n'aime pas le boss abuse. Fin. C'est pas cool. Faut le pas qu'il est, mais ouais. Bien. Ou pas bien, je m'en fiche. Désormais. Niveau supérieur. Espérons que ce soit un peu meilleur que les deux précédents. Non. Donc là, on en arrive au moment où Amelia est en train de me dire, tu sais quoi, en fait, j'ai pas envie d'être un bon personnage. J'ai envie d'être inutile. Parce que quand elle enchaîne 3 niveaux avec PV, PV, PV et de la chance, les statistiques qui étaient bonnes tout à l'heure le sont un peu moins maintenant. Donc ouais. Cool, tu doubles pas. Plus d'XP. Si tu touches. Bien sûr. Mais ouais. Gagne en magie, espèce d'imbécile. T'as 45% ! Tu nous fais une Erika ? Jean-Caléga, c'est 40. Au moins, il gagne un peu en précision. Ce qui n'est pas non plus inutile, mais... Je veux que ce crétin soit au niveau 10 à la fin de la carte. Parce que j'ai pas envie qu'il soit promu à la prochaine. Si il les a pas, je suis obligé d'aller à la Tour de Valny. Parce que je déteste. Et lui, il a pas bougé, il me semble. Donc c'est toujours cool. Et les autres, vous faites rien. Faudrait que je vous réorganise pour vous mettre à côté de vos soutiens potentiels. Genre la Rachel ici. Kyle avec toi. Vous deux, vous êtes bien. Et France. Bah France, idéalement, ce sera avec elle. Mais elle est un peu occupée. Donc toi, tu te mets ici et tu prends un lance en fer. Donc tu vas taper deux fois malheureusement, mais c'est la vie. Je pense que ce type là, ce pseudo boss qu'ils ont mis tout à droite, c'est pour que vous puissiez en KMA1. En mode ouais, en fait il est super nul. S'il veut essayer de lui faire gagner l'expérience. Voilà un sac de sable. Il devrait être amplement suffisant. Non, je devrais même pas avoir besoin du boss. Surtout avec le fait que je m'ennuie à essayer de lui donner quelques ennemis ici ou là. Mais on ne sait jamais. Et puis aussi, je veux qu'il gagne de la magie. Parce que vous savez, c'est un mage et j'apprécierais qu'il puisse intégrer du dégât aux ennemis à terme. Nan, toujours pas, il n'a pas envie. J'imagine que c'est trop demandé. Après ce truc, nan, il ne te file pas deux. Il ne te file pas deux. Il ne te file pas deux. Écoutons, on va juste faire ça. Il n'a pas bougé jusqu'ici, je ne vois pas pourquoi il bougerait plus tard. Parce que si celui avait filé de la défense, au moins j'aurais pu faire sans risque, mais je m'en fiche. Là, normalement, simplement tabasser ce truc jusqu'à la fin des temps devrait suffire à lui donner... Oui, ok, d'accord. Magie ! Enfin ! Donc, un point en magie de tous les six niveaux ? Big ! Ça va donner des résultats fantastiques ! Bah, le truc là Rachel, c'est que je veux quand même que tu gagnes de la... Ah oui, mais... Forêt. Bon, bah tant pis, t'attends. Notez que Vanessa, malheureusement, j'ai aucun soutien pour elle. Euh, j'ai cherché un peu, mais en fait, tous les personnages avec qui elle peut faire des soutiens, ils sont... Soit pas pris, genre Ines il me semble, soit ils sont côté frame, donc je peux rien faire. Allez. Pour moi, ça lui donnait son niveau coût à 8. Et maintenant, alors il... Ouais, mais il n'a pas encore le niveau. Bon, au pire, je peux toujours balancer des tomes de feu dans le vent sur... Sur le boss pour lui donner son... Son niveau d'arme. C'est du gâchis, mais bon. Non, bref. Si j'avais eu quelqu'un de plus léger, j'aurais pu lui faire sauver pour qu'il double pas et qu'il gagne la blinde d'expérience. Mais il y a un très très beau gain de niveau, cette fois-ci. Donc lui, au moins, il m'en fait des dessins. Et... Même si sa défense me fait vraiment pitié, on peut espérer que ça finisse bien. Bien mieux qu'Amélia. Puisque Amélia, là, je commence vraiment à avoir envie de la jeter hors de l'équipe. Bah, plus maintenant, en vérité. Je ne suis pas en kikina à l'entraîner pour, mais disons qu'elle va juste rester à l'arrière. Elle va être Garcia 2, en fait. Comprendre, ni utile, ni très utilisée. Juste là pour... Juste là pour faire joli, bloquer certains adversaires, gérer les petits trucs pas durs à tuer, quoi. Parce que... Elle était à la bourre. En tant qu'unité niveau 10. Après 4 niveaux pourris. Bah, devinez quoi, elle est encore plus à la bourre, maintenant. Je pense que sa défense, elle doit être désormais à moins 2 au moins. La vitesse, elle doit être à moins 1. Technique, elle prendra moins 3. Force, moins 1 minimum. Les PV, la chance, je suis sûr qu'elle est complètement en avance. Ça, il n'y a pas de soucis. Oh, ouais, mais... Donc bon, bah écoutez. Au moins, M1 semble donner des résultats décents. Il a gagné un poids en vitesse. En fait, en vitesse, il a gagné la plinde. Il a gagné 3 points alors qu'il n'y a que 35 dedans. C'est la magie qu'il n'avait pas envie, mais apparemment il s'est réveillé. Donc t'as 20 PV. Ce truc, il a 16. Donc normalement, je ne peux pas mourir contre lui s'il bouge. Et normalement, il ne bouge pas. Sachant que de toute façon, il faut que je le sauve parce que je ne peux pas le laisser devant le boss. Le boss va lui arracher la tête immédiatement. Donc bon, mais normalement, je peux te sauver facilement. Ouais, go. Zero. Alors, heureusement, donner le niveau 10 va être un peu discutable parce que je... Je pensais que ça montre... Ouais, non, si, ça c'est faisable. Me sauver. Hop. Prendre. Déposer. Hop. Et voilà. Sachant qu'il est quand même très bientôt... Ouais, il est niveau 8 quand même. C'est juste que bon, voilà, c'est... Il faut un tout petit peu plus pour qu'il atteigne le niveau 10. Def. Def. Bien. Mais ouais, je vais peut-être devoir attaquer le boss en mode inflige aucun dégâts, mais pour lui donner son en D. Ok. C'est décembre. Tant qu'il gagne au moins 2 ou 3 points par niveau, sincèrement, ça me va. Je préfère bien entendu la vitesse, la magie, les PV, un petit peu de défense, je sais un peu ce qui lui manque le plus. Mais ouais, je suis sûr qu'il encaisse un coup de... Par contre, on va peut-être éviter d'avoir toujours besoin de ramener Tethys. Donc là, de toute façon, il a l'albar de base, donc c'est pas vraiment un gros problème. Mais ouais, on va continuer le concept. C'est nul, mais j'ai pas le choix. Donc là, globalement, on va l'attaquer. On aurait fait marrer s'il avait fait un coup critique. Ce qui, bien sûr, nous donne que dalle, mais ça monte son rang. Et ouais, tellement balancer Tethys là-haut serait probablement une bonne idée, parce que... La bougresse pourrait ainsi le faire agir deux fois et ça irait beaucoup plus vite, mais bon. D'ailleurs, tant qu'on y est, l'échange, tu vas lui donner tout ça. C'est vraiment juste à la base pour que je puisse l'utiliser en cas de catastrophe. Et la catastrophe a quand même failli y arriver. C'est vrai, c'est moi qui joue vraiment si mal que ça, ou si j'ai juste pas de bol, ou s'il y a d'autres éléments derrière, parce que... J'ai pas l'impression nécessairement de prendre les pires décisions, à part le choix de mon équipe. Mais j'ai quand même failli perdre un personnage. Je pense que c'est juste parce que... Je joue comme un pied. J'ai horreur de faire ça. Malheureusement, si je veux qu'il ait son niveau 10, j'ai pas le choix. Bientôt, prochain. Non. Je voudrais que je revérifie... Ah. Monsieur ? Sieur Garcia ? Ne vous approchez pas de moi, Nelly. Oh ! Je suis désolé. Je me demandais juste ce que vous étiez en train de faire. Je me prépare au combat. Ne me dérangez pas maintenant. Vous êtes en pleine séance de méditation ? Oui. Pour me préparer au combat, je mémorise tous les ennemis se trouvant dans mon périmètre. Puis, pendant le combat, je peux focaliser toute mon attention sur eux. Pourquoi est-ce que les ennemis te laisseraient le temps de faire ça ? Pour survivre cette guerre, vous devez porter toute votre attention sur l'adversaire. Je vois, est-ce qu'il y a de dérangement ? Attendez. Oui monsieur ? Pardonnez-moi de vous avoir crié dessus. C'est sûrement grâce à cette méta qui est devenu un si bon guerrier. Je dois aussi me concentrer. Euh... Non. Mais, ouais, voilà. J'en sais rien. Autant en profiter. Pas très intéressant et pas très cohérent non plus. J'ai du mal à imaginer comment vous donner un bon guerrier en vous concentrant. Parce que je pars du principe que les ennemis ne vont pas vous laisser faire. Euh... Tant qu'on y est d'ailleurs. Euh... Et ouais, tiens. Donc là, ça va faire tic. Bien entendu. Mais après, on va pouvoir passer au tonne de tonnerre. Et... Là, ça va plus faire tic. C'est une surpente, ça n'est pas aussi longtemps. Les bâtons, ça donne l'impression de monter ultra vite. Mais les bâtons doivent pour un moment donné la blinde de... de niveau d'armes. Et de tonnerre. Oh, c'est un critique ça, non ? C'était un critique. C'était sa dernière attaque en tant que disciple aussi. Et encore de la vitesse. Iwan, mon cher, ta magique. Pour un 45%, t'es méga à la bourre. Mais ta vitesse semble être excellente. Parce que 4 points en 10 niveaux. 9 niveaux ? On s'en fiche. Considérant que tu commences à... Que t'as 35. Ouais, c'est... Pas mal. Par contre la défendre, bien entendu, c'est catastrophique. Mais que voulez-vous ? Donc maintenant qu'on en a fini avec lui... Il faut qu'on mette en place un plan machiavélique démoniaque. Le plan machiavélique démoniaque, c'est que je veux qu'il m'attaque avec la haleparde en fait. Ce qui ne devrait pas être très compliqué. Oh non, je veux qu'il m'attaque avec la... L'arc, pardon. Euh... De toute façon, t'as quoi en termes de critique ? T'as 5 de critique. Et t'as... Ta vitesse, on s'en moque. T'as que 9. Donc toi, t'as largement la chance pour. De toute façon, c'est pas dur. Eh, le pire, c'est qu'il encaisse. Mais ouais, il aime pas. Donc il ne veut pas se prendre un coup critique. Il ne se fait pas doubler. Donc tu vas juste te mettre ici. Josh, t'es par là-bas. Et les autres seront dans le coin. Donc c'est pas si mal. Ouais. Aïe. Bobo, quand même. Le truc aussi, c'est qu'il est... Il est même pas sur rien, en fait. C'est encore un cas de salut. Je suis même pas sur un bâtiment défensif. Donc j'ai pas d'eskid ou de défense complémentaire. Donc je suis juste une victime. Mais ouais, la Rachel, on va quand même bien en monter aussi. Et donc là, vous voyez maintenant, c'est la halbarde qu'on va obtenir. Et vous savez quoi ? Je la veux. Ah, oh... Ah oui, par contre, c'est vrai que tes défenses sont plutôt... Pas mauvaises. Euh... Bah écoutez, on va y aller, aller au fer létal. Ou techniquement, j'aurais pu essayer de sortir une arme adaptée contre la cavalerie, mais j'en ai pas. Ah, et le pire, c'est que ça m'épile pas à la portée pour être tué avec l'épée fête. Comment que je te donne une épée acier, mon dieu ? Ah, mais c'est pas l'important. Ah, de toute façon, toi, t'as... Ouais, c'est bon, t'as soigné. Donc, on va juste Hvestig, j'ai plein d'affaires. Ah, ce fut un long chapitre. Mais il est fini. Eh bien, pour Joshua, parce que... Nul pour Joshua. Dommage. Mais bon, il a maxé sa vitesse, donc faut pas trop remander non plus. Salé ? C'est toi, Salé ? Est-ce que le Grand Dragon va bien ? Je suis désolé, Madame Ladurienne. J'ai ratissé toute la région Ouest en vain. Hmm... Mais qui est avec toi ? Je suis Inès, Prince de Frélia. Ce sont de tristes circonstances qui nous ont amenés jusqu'ici. Nous aimerions passer. Je vous en supplie. Hmm... Nous, le peuple de Carpelli, n'avons tiré un trait sur le monde extérieur. Seul le Grand Dragon mérite notre respect et notre estime. Ici, il n'y a ni pauvre ni riche. Est-ce que cela vous pose problème ? Pourquoi ils s'en fichent ? C'est un village perdu dans les montagnes ? Non, je comprends. Hmm... Dans ce cas, soyez les bienvenus chez nous. Je vois que certains d'entre vous sont blessés. Vous devrez utiliser cette mousse de roche. Nous n'étudons que du strict nécessaire, mais nous allons vous préparer de quoi manger et dormir. Vous pouvez vous reposer aussi longtemps que vous le voudrez. Nous ne voulons pas vous déranger. Nous voulons juste passer au plus vite. Ne laissez pas votre fierté vous faire dire des bêtises. Cette jeune fille est si pâle. Quel risque de perdre connaissance une seconde à l'autre ? Mais la f... Va y crever ! L'attitude l'a rendu malade. Salut ! Va faire du thé ! Merci, Madame la Doyenne. Appelez-moi grand-mère, mon enfant. C'est ainsi que vive la joie m'appelle. Je vous fiche. Hum... Grand-mère, puis-je vous poser une question ? Ce grand dragon... Ah, la curiosité de la jeunesse. Jeune fille, écoutez-moi. Le grand dragon est une bénédiction qui veille sur toute l'humanité. Autrefois, lorsque le roi démon est apparu... Le roi démon ? Est-ce de la légende des pierres sacrées que vous parlez ? Le héros Grado, il a le pouvoir des cinq pierres sacrées pour vaincre et sceller le... Non, non, ce n'est pas ça du tout ! Ah, les hommes n'ont pas perdu de temps pour oublier tout ce que le grand dragon a fait pour eux. Quand on entend votre version, on croit que les hommes étaient seuls face au mal. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. C'est suffisamment grâce à la force du grand dragon que le roi démon a pu être banné de ce monde. Le problème, c'est que votre version dit que les hommes ont fait que quick et que le grand dragon a tout fait, donc en fait... Comme d'habitude, ça donne l'impression que vous oubliez le rôle des hommes dans l'histoire. Et on ne connaît pas la réalité, et puis peut-être que les deux ont bossé ensemble, peut-être que c'est qu'un seul groupe qui a fait tout le taf, et peut-être que c'est l'autre, et peut-être qu'en fait, il n'y a bien jamais eu droit démon. C'était une blague ! Le grand dragon est le roi démon. Les hommes oublient leur dette, mais le grand dragon n'oublie jamais. Il viendra se venger un jour à nos pentes. C'est un autre type de jeu simple. Il surveille les ossements du roi démon dans les bois de l'ombre. Il empêche la progéniture du roi démon d'envoyer le monde des mortels. Ah mais bon... Ça ne marche plus très bien, vous croire ? Seule la vigilance du grand dragon peut nous protéger de leur furie. Vraiment ? Je suis... Je suis désolé, je l'ignorais. Vous n'êtes pas obligés de tout savoir, mais vous devriez vous souvenir de cela. Mais grand-mère, nous avons croisé ces créatures en route, et on peut aussi les apercevoir sur les terres où nous vivons. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez donc vu les effets du fléau qui a paru au sud. Là-bas, il y a une énergie qui souille de l'air et qui a assomblé le ciel. Le grand dragon a quitté les bois de Londres et est allé au sud sans quérir de la situation. Tout le village veut protéger le grand dragon. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon petit-fils, Salé, le retrouver. Mais ils ont été entraînés dans un combat et le grand dragon a disparu. Nous sommes sans nouvelles depuis. Inquiètes, nous avons demandé à Salé de partir à Sorge. Je crois qu'il était déjà parti. Je crains que ces ondes d'énergie maléfiques aient quelque chose à voir dans tout cela. Si Salé est… enfin, si ce grand dragon est si crucial et que le retrouver est si important, pourquoi est-ce que Salé était revenu à Kerpeli ? Une énergie maléfique qui émane du sud. Myr nous a raconté une histoire similaire. Est-ce que le grand dragon appartient à la tribu des Manakétés ? Les Manakétés ? Comment osez-vous parler ainsi du grand dragon ? Je suis désolé. Mais puisque vous connaissez Myr, j'imagine que je peux abréger. Notre grand dragon a pris l'apparence de Dame Myr lors de ses voyages. Et vous prétendez avoir vu le grand dragon, jeune fille ? Oui, Myr accompagnait mon frère. Le marin ? Où est votre frère ? Il dirige un groupe contre Grado. Myr fait partie de son groupe. Salé, la situation est urgente. Tu dois partir pour Grado tout de suite et sauver le grand dragon. C'est juste quelques mois de voyage, sans on t'arrivera à temps. Oui. Puis-je vous demander où vous allez ? Si c'est à Grado que vous vous rendez la route la plus rapide et celle qui passe par Geana, vous feriez mieux de voyager avec nous quelques temps. C'est bien plus sûr que de voyager tout seul. Vous avez raison. L'Amérique a protégé le grand dragon et mon pouvoir. Je vous en prie, permettez-moi de voyager avec vous. Nous sommes au Deva, Madame. Non, c'est le grand dragon et lui seul qui nous guide. Salé. Oui, je sais. La route menant à Geana se trouve par ici. Grand-mère, je vous remercie pour tout. Je sais que vous avez aidé le grand dragon, mais je vous en prie, il devait également sursaver. Il est timide et renfermé, mais c'est mon unique petit-fils. Aussi, elle est pré-promue, donc vous ne l'utiliserez pas, donc il n'y a pas de risque. Bref, ceci est la fin de ce trop long chapitre. Et il s'est OK passé. Erika a juste failli crever. Et en fait, quand j'y pense, Vanessa aussi, mais elle a esquivé les coups. Donc c'était moins inquiétant. Mais c'est quand même irritant. Mais malheureusement, j'étais un peu dans une situation où je me retrouve bloqué, en fait. Et comme mes unités ne sont pas surpuissantes, je ne peux pas juste mettre un gus en avant qui va esquiver les cours, y poster, être tranquille. Garcia aurait pu s'il avait tourné correctement avec un peu plus de défense et de vitesse. Mais non, il n'y en a pas eu. Amélia... Elle était décente à la fin du précédent chapitre. Pas extraordinaire, mais ça tournait OK. Dans celui-ci, tous ses niveaux ont été pourris. Parce que ça a été PV chance, PV chance, PV chance, PV. Donc globalement... Ouais. E1 commence, descend, beaucoup de vitesse, un peu de magie, pas mal de PV aussi. Parce que pour du 50%, il aurait quand même eu la blinde, j'ai l'impression. Donc on verra bien ce que ça donne au moyen terme. Mais en tout cas, ouais. Le prochain, je ne sais pas vraiment si je vais faire une escarmouche ou si je vais essayer de juste avancer. Parce que le prochain chapitre est lourd. J'aime vraiment pas le prochain chapitre. Il est vraiment casse-pied. En fait, il n'est pas si difficile que ça, il me semble. Mais le problème, c'est qu'il y a un objectif secondaire que j'aimerais essayer de réussir. Et que je n'ai jamais réussi dans mes parties personnelles. Alors, je n'en ai pas eu beaucoup. Mais disons qu'en gros, vous avez une grosse masse de renfort avec une sorte de boss bonus qui se ramène. Et vous avez genre 2-3 tours pour les vaincre. Parce qu'après, la carte prend fin. Automatiquement. Sachant que vous pouvez aussi la finir en avance si vous avez buté le boss. Donc, c'est un peu le bazar. Et il y a des renforts constants. Et le boss est lourd. Donc, en fait, je ne sais pas. J'ai dit avant de faire une escarmouche pour essayer de filer quand même pas mal d'expérience à Iwan. Parce que si lui pouvait tourner des 100, ça serait cool. Si je pouvais donner l'un ou l'autre niveau à certains de mes personnages pour qu'ils tournent aux alentours du niveau 14-15 tous, ce serait probablement mieux. Je vais y réfléchir. Je ne sais pas. J'ai un peu honte parce que normalement, je ne le fais pas. Mais avoir pris et Amélia qui tourne mal, et Iwan dans mon groupe, et la Rachel, ça fait que mes forces ne sont pas géniales. Et Garcia aussi. Garcia tourne absolument pas formidable du tout. Il est plutôt pourri pour le moment. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je le ferai parce que j'ai vraiment l'impression que je vais droit au massacre. Ou en tout cas, droit au concept de je fais strictement pour ne pas perdre tout le monde. Donc, ouais. Mais bon, ça on verra la prochaine fois. Donc, c'est ici. Bienvenue, ciao.